pour ce prix de la promenade des Anglais. Effectivement, c'est un cheval qui peut très bien faire aujourd'hui. La course est partie donc sur un rythme relativement sélectif avec tout de suite le numéro 14, un skiris qui a pris l'avantage devant le numéro 4, Gallic Océan, associé à David Vera qui vient pour l'instant en deuxième position. La troisième place, Franck, elle est occupée par le favori, le numéro 5, Estrella Brage. Estrella Brage, oui. Son jockey était très confiant avant la course, son entraîneur aussi, donc monté en grande confiance. Maintenant, c'est toujours rester prudent, c'est un cheval qui a du mal à passer le poteau en tête, mais là, le jockey le monte en grande confiance. Vous voyez cette Kazakh noire avec une tote beige qui est donc pour l'instant en troisième position. C'est un cheval qui tente un pari assez fou puisqu'il avait remporté une course événement, Franck, il y a plusieurs saisons ici à Cannes-sur-Mer, mais en plat. Il pourrait donc remporter à nouveau une course événement à Cannes-sur-Mer, mais cette fois dans une autre discipline et ça, ce serait rarissime. Oui, c'est extrêmement rare et il est vrai que l'aptitude à Cannes-sur-Mer peut être un avantage indéniable pour lui. Et voilà, donc je pense que vraiment tous les feux sont au vert. Maintenant, parlons un peu de la course. Il est vrai que là, les chevaux sont partis très vite et depuis 200-300 mètres, l'allure s'est repris quelque peu. La piste est quand même plus pénible que ce qui avait été annoncé, il semblerait-il, et le peloton est quand même assez étiré. Mais on voit que tous les chevaux et les jockeys semblent vraiment avoir beaucoup de facilité à suivre. Donc hormis le numéro 6, Bel Empereur, qui est monté fidèle à son habitude en dernière position. Et c'est toujours le 14, ce qui risque à l'avantage associé à Morgane Regueras. Une petite cassure pour retrouver le peloton qui est ramené à 2-3 longueurs par le numéro 4, Gallic-Océan. On voit aussi à l'extérieur le favori, le numéro 5, Estrella Bras, qui est pour l'instant très bien placé. Il vient en troisième position, suivi pas très loin, par le numéro 10, Junobit. Vous voyez cette Kazakh Adamié qui se retrouve quatrième le long de la corde au côté du numéro 11, Santiponce, Kazakh Blanche, avec des manches oranges qui a pour l'instant un très bon parcours. Ça se passe bien pour Santiponce ? Oui, exactement. Son jockey, Anthony Lecordier, le monte né au vent, mais il voit bien que l'allure n'est pas très sélective. Donc il se rapproche gentiment, justement pour ne pas se faire prendre de vitesse dans la ligne d'en face, qui sera le dernier tour. Et justement, les concurrents s'approchent des tribunes. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Le 14, Skiris, a toujours l'avantage. Le peloton est toujours ramené par le numéro 4, Gallic-Océan, alors que le favori, le numéro 5, Estrella Brage, se retrouve pour l'instant troisième au côté du numéro 10, Junobits, qui vient quatrième le long de la corde. On voit aussi pas très loin des premiers le numéro 3, Trampolin. Vous voyez ce bel Alzan. Attention à lui, c'est un cheval qui reste sur des performances très honorables. Il se retrouve cinq sixièmes au côté, notamment du numéro 11, Santiponce, qui a perdu quelques longueurs. Il a fait une petite faute pour passer devant les tribunes. Oui, souvent la haie des tribunes qui est assez fatale, puisque c'est une haie mobile, elle est barrée différemment. Donc souvent, les chevaux peuvent faire des fautes, étant donné qu'ils ne la connaissent pas assez suffisamment. Allez, direction la ligne d'en face pour tous ses concurrents, avec toujours le même en tête quasiment depuis le départ. C'est le 14, Skiris, qui a donc l'avantage. Devant le numéro 4, Gallic-Océan, qui est toujours deuxième. Junobits, le numéro 10, vient pour l'instant en troisième position, suivi pas très loin par le favori Estrella Brage, qui se retrouve quatrième à l'extérieur. Trampolin progresse le long de la corde. Attention aussi au numéro 12, à 4. C'est l'autre atout de Yannick Fertillet, qui vient pour l'instant en cinq sixièmes positions. Et là, il est vrai qu'il y a une cassure vraiment entre les six, sept premiers et les sept derniers. Je suis assez surpris que le cheval de Jean-Paul Gallorini, Thomas Seuyer, va bientôt passer en dernière position. Semble-t-il, il accuse la bonne rentrée qu'il a effectuée dernièrement. Allez, on voit cette Kazakh noire qui est pour l'instant à l'arrière du peloton. On a vu d'ailleurs son partenaire qui avait été obligé de le réveiller pour qu'il reste au contact. Exactement, ça risque d'être compliqué. Allez, le tournant final avec le numéro 4, Gallic-Océan, qui a maintenant pris le meilleur. Le numéro 3, Trampolin, vient en deuxième position. On voit aussi pas très loin des premiers le numéro 14, un skiris qui a perdu deux, trois rangs. En revanche, son compagnon d'entraînement, le numéro 12 à 4, s'est bien rapproché. Et bien pour l'instant, troisième à l'extérieur, devant encore le numéro 10, Junobits, qui se retrouve cinquième. Ça ne se passe pas très bien en revanche, Franck, pour le favoris, Strelabrage, qui se retrouve maintenant sixième. Ça va être dur. C'est un cheval assez facétieux. Il est vrai qu'il n'est pas de tous les jours. Et son entraîneur lui a bouché les oreilles afin qu'il puisse être un peu dans son monde et oublier un peu l'opposition. Mais là, c'est vrai que la piste pénible semble lui faire du mal. Allez, encore deux obstacles à franchir. Et malheureusement, la chute du numéro 4, Gadi Cosséan, alors qu'il allait lutter pour la victoire. Chute aussi à l'arrière du numéro 6, Bel Empereur. Il reste pour l'instant un obstacle à franchir. Et c'est maintenant le numéro 3, Trampolin, qui a l'avantage avec à l'extérieur le numéro 12 à 4, qui vient en deuxième position devant le numéro 14, qui risque pour l'instant troisième, faute de Trampolin, mais qui reste bien en course. Et il repart, Trampolin. Il a pour l'instant l'avantage avec David Codin. La deuxième place derrière pour le numéro 14, qui risque, il va tenter de repenser la bonne attaque du numéro 12 à 4, qui vient pour l'instant en troisième position aux abords du poteau. Pas de problème pour Trampolin, le numéro 3 qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 12 à 4, qui a résisté, retour de Skiris. La quatrième place reviendra derrière au numéro 8, Lucky D'enjou. Eh bien, beau tir groupé pour l'écurie de Jean-Paul Sénéchal, qui place ses deux représentants à l'arrivée. Le succès revient donc à ce numéro 3, Trampolin, associé aujourd'hui à David Codin. Il s'est imposé vraiment brillamment. La deuxième place pour le numéro 12 à 4, qui a résisté à son compagnon de boxe, le numéro 14 de Skiris. Quatrième place derrière pour le numéro 8, Lucky D'enjou. Et c'est sans doute le numéro 13, Caillot Julio, qui va compléter la bonne combinaison de cette course. Voilà, écoutez, succès de Trampolin, qui l'a fait assez brillamment. David Codin a monté une jolie course, Franck, derrière les premiers. Il s'est très bien passé. David Codin a monté comme il aime le faire, c'est-à-dire toujours patient, pas trop loin et à la corde. Toujours la corde, la corde, la corde. C'est ce qu'il préfère. C'est sa tactique préférée. Un peu à la star d'un Christophe Pieux, d'ailleurs. Exactement. Toujours le chemin minimum et ça permet à ses chevaux de repartir après la dernière huée. Il semblait même avoir fait une petite faute et éventuellement pouvoir s'arrêter. Mais non, il est reparti. Justement, son jockey a tellement économisé dans le parcours qu'après la dernière, il avait encore un peu d'énergie. Le mot en clé de cette époque, Franck, c'est la chute du numéro 4, Gadi Cossé. On voyait cette casa-cross qui semble bien partie pour lutter pour la victoire. Évidemment, il partait quand même pour la gloire. C'est vrai qu'il a eu longtemps le poids de la course. Il a couru derrière le fuyard, le numéro 14 qui risque. Et ça lui a peut-être fait défaut sur la dernière huée. Vous pensez que c'est une faute de fatigue ? Très certainement, oui. Allez, on regarde le saut de l'ultime obstacle avec Tropolin qui n'a pas très bien sauté, d'ailleurs, cet ultime obstacle. On est un peu chaud. Il est vrai qu'il a pu repartir. Et on voit que finalement, c'est toujours les mêmes écuries qui font les arrivées à Cannes-sur-Mer. Les pensionnaires de Yadig Fertillet, les pensionnaires de François-Marie Cotin. Finalement, il fallait peut-être pas vraiment faire le papier, mais jouer plutôt les entraînements. La sixième place reviendra à un favori décevant, le numéro 5, Estrela Brache, qui n'a pas vraiment d'excuses. Il a eu un bon parcours. Non, exactement. Rien à dire. Je crois qu'il a sa place. C'est un cheval qui fait preuve souvent de mauvais vouloir. Je pense que ce qui a dû arriver aujourd'hui sur une piste un peu plus pénible que prévu. Et finalement, malgré les efforts de son jockey, il n'a pas pu être à l'arrivée du Quintet. C'est décevant pour les turfistes, mais c'est un cheval toujours très compliqué. Donc les contre-performances peuvent être possibles. Impressionnante, évidemment. La chute de Gaillic Océan. Et donc, Trampolin qui va repartir pour finir associé à David Cotin, qui était troisième de la Kazaklig avant cette course avec 51 points. Il va donc marquer de précieux points David Cotin, qui va donc prendre la deuxième place au classement général de la Kazaklig. On a vu une nouvelle fois la faute de Trampolin qui a eu du mal à sauter. Cet ultime obstacle lui aussi commençait à être un peu fatigué. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez vu Vincent en retrait, mais la chute de Bel-Empereur qui n'est pas du tout... qui est due à la chute de Gaillic Océan. Il était dernier dans le parcours. Il était encore très loin en face. Je pense qu'il aurait été à l'arrivée. Et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à le suivre lors du prochain quintet pour les vieux chevaux ici à Cagnes-sur-Mer. Voilà, une belle note. Donc ce numéro 6, Bel-Empereur, à suivre lors de ses prochaines sorties. Regardez, on vous propose de faire un point justement sur la Kazaklig. Vous voyez que David Cotin, avec les 10 points qu'il marque aujourd'hui, rejoint donc Raymond O'Brien à la deuxième place du classement. Et surtout, il n'est plus qu'à deux points de Cyril Gombeau, donc David Cotin, qui est plus que jamais en course pour remporter la Kazaklig. Surtout sachant qu'il monte pour son père François-Marie ici à Cagnes-sur-Mer. Il y a encore deux quintets cette année ici. Et nul doute qu'il va encore engranger des points. Voilà, 3, 12, 14, 8 et 13. C'est l'arrivée provisoire aujourd'hui à Cagnes-Olivia.